Musique Passionnés créateurs, bonjour à vous ! On se retrouve aujourd'hui pour une carte postale sur le thème des vacances évidemment car nous sommes bientôt en juillet et c'est bientôt temps de partir en vacances. Donc c'est une carte postale sur le thème de la mer comme vous pouvez le voir, tout à fait traditionnel avec à l'arrière les petits traits pour écrire l'adresse et pour mettre le timbre. Je vous montre de suite comment réaliser ce tutoriel très simplement. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Musique Pour cela vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince à strass, de strass et de stickers comme d'habitude, de mousse adhésive de plusieurs épaisseurs et du double face, du papier scrap et enfin pour terminer des essentiels scan and cut, c'est à dire la scan and cut, le support de lame et la lame standard, le support à stylo et le stylo bleu broseur et bien évidemment le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour ce petit tutoriel. Musique On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la scan and cut et aujourd'hui on va s'attaquer à une carte postale, donc pour les vacances sur le thème de la mer. Nous avons ici trois papiers à découper dans trois bleus différents, si possible du plus clair au plus foncé et ça va tout simplement ressembler à des vagues. On a ensuite ici la base de la carte postale avec à l'arrière les traits pour pouvoir écrire l'adresse, le thème et le côté où on écrit un petit peu ce qu'on veut. A l'avant pour la décoration, en plus des vagues ici, nous avons une bonne vacances en écriture que vous pouvez bien évidemment faire en foil, moi ce n'est pas le cas. On a ici une petite décoration qui va servir à centraliser on va dire un petit peu le tout, donc avec le bon et le vacances de chaque côté. Et ici un bateau à mettre entre chaque vague. Comme d'habitude n'oubliez pas que les FCM se trouvent sur mon blog en téléchargement gratuit. Quand vous avez terminé les modifications, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan&Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, on va pouvoir l'insérer dans la machine. On va dans Motifs, Données enregistrées sur la clé USB. On retrouve le modèle de la carte postale et on va pouvoir commencer les découpes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de la carte postale avec les traits et l'emplacement du timbre, la décoration de devant avec le Bonnes Vacances écrit, les trois vagues dans trois papiers différents, Là j'en ai fait un foil pour que ça ressorte encore plus. Et enfin une petite déco avec un petit bateau et une encre. Je vais vous faire tout ça en accéléré parce que ça va vraiment être rapide, ça va être du montage vraiment simple. Il va falloir utiliser des mousses adhésives pour créer plusieurs épaisseurs ici avec les vagues. Essayez d'organiser le bateau à l'intérieur des vagues ici. Et enfin l'encre posée en haut comme ceci, entre le Bonnes et le Vacances. Et il faudra coller le tout sur la base ici avec du double face. Et après il ne vous restera plus qu'à écrire votre texte, l'adresse et mettre le timbre. Vous pouvez, si vous voulez garder un petit peu plus de solidité, le mettre dans une enveloppe. Et du coup l'emplacement du timbre ne servira pas à grand chose, sauf peut-être à immortaliser le tout avec un timbre de l'endroit où vous êtes parti. Ou juste à faire un petit peu plus authentique. Je vais réaliser tout ça en accéléré bien évidemment. Et après on fera la décoration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2 strass Alors s'il veut bien me faire la mise au point Voilà, ici 3 strass, pardon. Un strass un petit peu l'effet cristaux là de chez Action pour l'encre. Et à l'arrière j'ai rajouté encore 2 strass cristaux sur la longueur de la ligne ici de séparation. Et un petit citron en relief avec une texture assez sympathique. Et nous avons terminé notre petite carte postale. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501